Patrick Cohen. Bonjour Anisem Bida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, une innovation qui devrait intéresser ceux qui ont tendance à faire tomber leur téléphone portable, une coque Airbag qui le protège en cas de chute. Oui, on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Pourtant, c'est tout simple, une coque, des capteurs, et dès qu'ils détectent que l'appareil est en chute libre, pof, il y a des petits ergots qui sortent sur les côtés, qui vont absorber l'impact comme des ressorts. Donc l'appareil va rebondir sans toucher directement le sol. Donc on évite de fracasser son téléphone comme le vaut de Patrick qui est très très cher. On vous a mis une vidéo sur le hashtag un matin. Alors c'est tout simple, mais il faut quand même bien calibrer le capteur pour pas que le mécanisme se déclenche tout seul par exemple dans la poche quand on s'assoit ou dans son sac quand on le jette négligeablement sur le siège de la voiture. Ça ne s'utilise qu'une fois comme les Airbag de voiture ? Non justement, c'est tout l'intérêt. C'est une fois que le système s'est déclenché, il suffit de rentrer les petits ergots à l'intérieur de la coque et c'est reparti. C'est un étudiant de l'université d'Halen en Allemagne qui a mis ce système au point. C'est le premier à être rechargeable, c'est aussi le premier qui sera commercialisé parce qu'on avait déjà vu des prototypes d'Airbag pour téléphone mais à usage unique, donc sans intérêt. L'idéal serait quand même que les constructeurs rendent leurs téléphones moins fragiles. Oui et en plus ils ont les moyens de le faire. Mais selon leurs études, les consommateurs préféreront toujours un téléphone fin mais fragile à un téléphone épais mais résistant. Donc en fait c'est notre faute tout ça. Merci à vous Anis Mbida.